Générique Le trafic SNCF fortement perturbé aujourd'hui dans le sud-ouest en raison d'une manifestation. Des salariés d'une papeterie ont occupé les voies de la gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher pour protester contre la liquidation judiciaire de leur entreprise. Un mouvement qui a bloqué la circulation des trains entre Bordeaux et Paris. Certains TGV ont été supprimés, d'autres trains ont été détournés sur les lignes classiques avec pour conséquence au moins deux heures de retard. Le bouquetin ibérique est bientôt réintroduit dans le Béarn. Disparu depuis un siècle du versant français des Pyrénées, il fait son retour depuis quelques années. Une centaine d'animaux ont déjà été relâchés dans le parc national des Pyrénées, en Haute-Pyrénée. Ce printemps se sera au tour de la Vallée d'Aspe d'accueillir le bouquetin ibérique dans le cadre d'un programme de réintroduction. Coût de l'opération en Béarn, 1 million d'euros sur 3 ans. Une somme prise en charge par l'Europe, la région et le département. Le printemps est de retour et avec lui le soleil qui devrait briller toute la semaine. Sur les étals des marchés, les fraises et autres fruits et légumes d'été ont même déjà fait leur apparition. Le retour du soleil ravit les habitants du sud-ouest mais aussi certains retraités qui ont déjà pris leur quartier d'été en Nouvelle-Aquitaine. Le camping de Saint-Augustin-sur-Mer en Charente-Maritime s'active déjà pour accueillir les touristes à l'approche des vacances de Pâques. La ministre du Travail était en Charente-Maritime aujourd'hui. Muriel Pénicaud a inauguré le nouveau centre de formation des apprentis situé à Lagor près de La Rochelle. Le centre accueille plus de 1100 élèves dans les domaines de l'alimentaire, de l'hôtellerie, du bâtiment mais aussi des services. Ce bâtiment à énergie positive de près de 17 000 m2 a été construit à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. Les opérations pour relever le train qui avait déraillé vendredi dernier à Bégard dans les Landes se sont achevées aujourd'hui. Le dernier wagon contenant de l'ammoniaque a été remis sur les rails en milieu de matinée. La cuve de 32 tonnes a été relevée à l'aide d'une grue. Les habitants avaient été évacués dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de l'accident par mesure de sécurité. Ils ont pu réintégrer leur domicile en milieu de matinée. 1 674 éco-buages ont été pratiqués dans les Pyrénées-Atlantiques entre le 15 octobre et le 3 mars dernier. Au total, ce sont 20 000 hectares de prairies qui ont été brûlés. Selon le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2% n'ont pas été maîtrisés. Chaque organisateur d'éco-buages doit en effet demander au préalable l'autorisation au maire de la commune concernée et le déclarer auprès des pompiers du département. L'éco-buage permet de nettoyer les parcelles mais aussi d'offrir une meilleure repousse aux bétails. La saison se termine le 31 mars prochain mais des dérogations pourront être accordées sous certaines conditions. Deux navires transportant les matières polluées récupérées sur la zone de naufrage du Grande-Déamérica sont arrivées ce matin, un peu après 6h à La Rochelle. Le Grand Port a mis à disposition le poste 1 du bassin à flots et le terre-plein adjacent sur lequel l'entreprise de dépollution C'est chez Urgence Intervention, mandatée par l'armateur du Grande-Déamérica va procéder au déchargement mais aussi à la prise en charge et au traitement des déchets. Durant leur escale rochelaise, les deux navires, le sapeur et le rhône vont aussi subir de rapides opérations de nettoyage. Ils repartiront avec du matériel utile à la dépollution en mer comme des boudins flottants ou encore des tapis absorbants. Un timbre à l'effigie de la grotte de Lascaux sera mis en vente le 29 avril prochain. Il a été imprimé hier à fil à poste, l'imprimerie nationale du timbre de Boulazac en Dordogne. Sur ce timbre, l'une des plus célèbres vues de la grotte préhistorique à savoir l'un des taureaux de la Rotonde suivi par un cheval. Le nouveau timbre collection a été tiré à 700 000 exemplaires. Le précédent timbre sur Lascaux datait de 1968. C'est un déjeuner un peu particulier qui s'est déroulé ce midi à l'école maternelle Édouard Lacour à Agen. Des enfants de différents centres de loisirs de la ville sont venus tester des recettes inédites de la société Elior qu'ils retrouveront peut-être plus tard dans leur cantine scolaire à condition que le plat ait remporté 70% des suffrages. Une façon pour Elior de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant des plats appréciés par les enfants et quantifiés en fonction de leur appétit. Les commerçants bordelais mobilisaient cet après-midi. Ils étaient une centaine à se rassembler, rue Sainte-Catherine, à l'appel de l'association La Ronde des Quartiers. Tous arboraient un brassard noir en guise de deuil pour dénoncer les dommages collatéraux des manifestations des Gilets jaunes. Cinq commerces du centre-ville ont déjà mis la clé sous la porte. Trois autres s'apprêtent à fermer. Les escaliers facilitant l'ascension de la dune du Pila ont été réinstallés. Ce sont 170 marches à gravir, certes, mais qui permettent de réaliser la montée plus aisément. Comme chaque année, ils ont été réinstallés avant les vacances de Pâques et les escaliers resteront en place jusqu'à la mi-novembre. Les élèves des lycées de Périgueux, en Dordogne, étaient dans la rue aujourd'hui pour célébrer le persan, laissant jour avant le début des épreuves du baccalauréat. Comme le veut la tradition déguisée, ils ont arpenté les rues de la ville avant de se livrer à des batailles de farine entre élèves d'établissements différents. Des mesures particulières à Bordeaux demain pour l'acte 20 des Gilets jaunes. Des milliers de manifestants et des centaines de black blocs se sont attendus dans la capitale girondine. Un arrêté préfectoral a été pris, élargissant le périmètre d'interdiction de tout rassemblement. La place de la Victoire en fait désormais partie. Le dispositif de sécurité et de secours sera renforcé. Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, a décrété la capitale girondine ville morte demain. Il a appelé les commerçants du centre-ville à baisser le rideau et invité les Bordelais à rester chez eux. Une nouvelle boutique dédiée à l'univers d'Harry Potter va ouvrir dans la région. C'est à peau dans les Pyrénées-Atlantiques que les fans du célèbre sorcier pourront se procurer les produits dérivés de la saga. Une toutillée et la décoration de la boutique de 130 mètres carrés leur donnera même l'impression de déambuler dans les couloirs de l'école de Poudlarde. La boutique ouvrira demain rue Joffre et une chasse au trésor sera même organisée pour l'occasion en bas du funiculaire. Le gagnant aura même le privilège d'inaugurer la boutique.